Et si le RC Lens finissait champion de France ? Plus la saison avance, plus on commence à y croire. Vainqueur le week-end dernier du RC Strasbourg, 2 buts à 1, signant sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1, le RC Lens a repris la deuxième place du classement à l'Olympique de Marseille, qui a été tenu en échec sur la pelouse de l'Orient 0 à 0. Mais alors qu'il ne reste plus que 8 journées de championnat à disputer, les hommes de Frank Hayes pointent à 6 points du Paris Saint-Germain, leader incontesté de Ligue 1 depuis le début de la saison, et peuvent tout à fait croire au titre de champion de France, 25 ans après le premier et le seul titre de champion de France remporté par le club artésien. Premièrement, les hommes de Frank Hayes peuvent y croire, car ils affrontent les Parisiens ce samedi. Et il n'y a rien de mieux qu'une confrontation directe pour attraper son retard et semer le doute dans les esprits des Parisiens. En effet, en cas de victoire au Parc des Princes, les lanceurs reviendraient à seulement 3 points du PSG et prendra un avantage psychologique sur les hommes de Christophe Galtier dans cette course au titre. Et une défaite face à Lens pourrait transformer les derniers matchs du PSG qui se joueront face à des mal classés en véritables pièges. Deuxièmement, les 100 et or jouent sans pression et décomplexés, contrairement aux Parisiens, qui ont déjà tout perdu lors de cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de France, où ils ont été éliminés dès le stade des huitièmes de finale. D'autant plus que la crise couvre toujours du côté du PSG, après une nouvelle affaire qui a lié Mbappé, et que Christophe Galtier n'est pas certain de finir la saison sur le banc parisien. Troisièmement, les 100 et or peuvent compter sur leur public exceptionnel de Bollard pour faire un carton plein à domicile et les booster en cette fin de saison. Mais n'oublions pas que l'Olympique de Marseille, qui pointe à 2 points du RC Lens et 8 du PSG, peut encore avoir son mot à dire dans cette course au titre, et se déplacera justement à Bollard lors de la 34e journée pour un duel qui s'annoncera explosif. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne But Football Club et donner votre avis en commentaire.